Nous voici dans la partie 3 de la création de notre loft. On va s'intéresser maintenant au sous-bassement, mais avant je vais faire une petite modification sur les piliers, rien de méchant. Là c'est un petit peu espacé, donc on va les mettre à 1 m plutôt que 1 mètre 20. Voilà, ça sera plus ergonomique. Alors je vais rajouter un cube mage A, cube, hop, l'erreur à ne pas faire, j'ai pas mis mon curseur au milieu, c'est pas grave. Ok, donc là je viens mettre mon cube sur, c'est ce qui va me servir de guide, on l'avait fait à 1,20 mais on est un petit peu loin sur 1,20. Ok, donc je le mets au sol, hop, premier pilier, voilà, je prends mon cube, je le déplace, ici, deuxième pilier, hop, je prends mon cube, je le déplace et je le snap. Hop, troisième pilier, très bien, ainsi de suite, et on va rajouter à la fin un pilier pour que ça fasse plus ergonomique. Voilà, ici, et celui-ci je le prends, je fais un shift D, échappe, et je le snap à mon cube. Voilà, là on a quelque chose de plus ergonomique, ici, on devrait avoir, voilà, encore, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On revient, on va faire pareil derrière. Après, c'est comme vous voulez, moi je vous donne des idées, vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais c'est pas mal. Hop, là, pareil, hop, là, pareil, hop, voilà, même principe, je répète pas. Voilà, donc ça, vous êtes vraiment pas obligé de le faire, mais je trouve que ça fera plus joli, ça fait plus ancien. Hop, dernier, et celui-ci, shift D, échappe, et je viens le snapper ici, très bien. Mon cube, pour l'instant, j'en ai plus besoin, donc X, et je le supprime. Allez, on va s'attaquer à la façade. Pour la façade, ça va être simple. On va faire d'abord un petit sous-bassement. Alors, petit sous-bassement, Shift C, pour mon curseur, Shift A, je vais ajouter un cube. Très bien. Voilà. Ce cube, je le renomme de suite, je vais le nommer sous-bassement point 0,0. On va lui donner des mesures. Alors, on va aller dans le scale, ici, on va lui donner en numérique, c'est plus facile. 0,23, tab, on le laisse à 1 mètre, tab, et 0,5. Voilà. On a notre petit sous-bassement. Ce que l'on va faire, on va virer ces 4 faces, on n'en a pas besoin. On passe en mode edit. Donc, j'appuie sur la touche tab. Ici, je vérifie que je suis bien en face. Je sélectionne 1, 2, 3, 4. Alors, pour sélectionner, je le rappelle, toujours avec la touche shift, pour sélectionner plusieurs faces. Et je fais X pour delete et face. Voilà. Comme ça, on n'aura que 2 faces. On gagne un petit peu de polygones. Je passe en mode objet avec la touche tab. OK. Et je viens le snapper ici. Snapper ici. Et sur le bas. Voilà. Donc, vous voyez, je le snappe vraiment sur cette arête ici. On est là. Je le snappe sur cette arête. En extérieur. Voilà. Là, on a un petit renfort, etc. Très, très bien. Maintenant, on va déplier les UV. On passe en mode node. Je suis ici. Hop. J'appuie sur la touche tab pour passer en mode edit. A pour sélectionner tout. U pour déplier les UV. Smart UV Project. Là. Je fais OK. On va faire un nouveau matériel. Voilà. On va glisser notre guide ici. Alors, on s'aperçoit qu'on est... Bon, on n'est pas droit. Ce n'est pas important. Mais bon. On va quand même le faire pour l'exercice. Je viens dans la fenêtre UV. Je sélectionne tout. Je fais une rotation R-90. On va faire R-90. Pardon. R-90. OK. Là, on est quand même... Voilà. Je vais sélectionner celui de droite. J'ai... Je n'ai pas compris. Hop. On va sélectionner les deux. A. Scal sur X. G pour le déplacer. Scal S sur X. Voilà. Scal sur Y. S, Y. G pour le déplacer. Y. Encore un Scal sur Y. S, Y. Un petit peu trop. Voilà. Ça me paraît pas mal. On est bien droit. Allez. On reste comme ça. On passe en mode objet avec la touche Tab. Et on revient sur l'écran défaut. Voilà. On a notre sous-bassement. Et bien, le principe est simple. On va maintenant le dupliquer. On va faire un Shift D. Échappe. Et on vient le snapper ici. Shift D. Échappe. On vient le snapper. Shift D. Échappe. Voilà. Shift D. Échappe. Shift D. Échappe. Voilà. On a nos trois petits sous-bassements qui sont terminés. Voilà. Maintenant, nous allons faire notre appui de fenêtre. Donc, Shift C pour remettre le curseur au centre. Shift A pour ajouter un cube. Très bien. J'ai mon cube. On va lui donner des... Là, sur le X, on va le faire à 0,24. Tab. 1. Tab. 0,1. Tab. Super. De suite, je le renomme. On va l'appeler... Allez, appuie fenêtre. Appuie fen. C'est plus léger. Point 1, 2, 3. Point 0,0,0. Très bien. Là, je passe en mode edit. On va se virer ces deux petites faces. Deux X faces. Très bien. mode objet. Et je viens de snapper là. Alors, toujours pareil sur cette arête. Et... Ici. Là. Et là, on vérifie qu'on est bien sur l'arrête extérieure. Voilà. On est pas mal du tout. Du tout, du tout, du tout. On va déplier les UV. Bien entendu. C'est la corvée à chaque fois, mais il faut le faire. Je passe en mode node. Très très bien. Edit. Je sélectionne tout avec A. Smart UV Project. OK. Alors. Là, on rajoute un matériel. OK. Ici, je vais rajouter mon UV. Et on va essayer de s'arranger tout ça. Cette face, c'est la première. On va l'appeler la face 1. Je vais d'abord prendre celle-ci. G. Je la mets en haut. 2. Ça va être celle-ci. 3. C'est celle-ci. OK. Et la 4. C'est celle-ci. Je la mets là. Super. La 2. Ouais, je mets 2. OK. Très bien. Est-ce qu'on est dans le bon sens sur tout ? Celui-ci, on va lui faire un R 180. OK. Là. Ici, nous allons lui faire un R moins... Pardon. R 45. Pardon. R 90. J'ai du mal. Hop là. La 3ème. La 3ème, elle est cachée. On s'en fout un petit peu. Mais on peut lui faire un R 90 aussi. R 90. Très bien. Et la dernière, celle qui est ici, on va lui faire un R 90. C'est bien. Ici, je sélectionne tout. Je fais un S, X, G, S, X. SY voilà, ça me semble correct c'est pas mal c'est pas mal du tout on repasse en mode objet mode vue par défaut et vous l'aurez compris on va les dupliquer alors Shift D échappe je viens de snapper ici Shift D échappe je viens de snapper Shift D échappe Shift D échappe Shift D échappe voilà on a quelque chose de pas mal du tout alors ce que l'on va faire maintenant avant de continuer plus loin on va s'enlever les grilles parce qu'on va avoir mal aux yeux on va passer en mode UV voilà pardon en mode node ici je sélectionne mon sol numéro 1 et j'enlève là j'enlève on en a plus besoin pour l'instant voilà ce que là autrement C'est bon. Hop là. On voit là pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Donc là, on commence à avoir un résultat pas mal. On va passer en mode défaut. Très bien. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est dans la prochaine vidéo, de faire les fenêtres. Voilà. A tout de suite. Merci. Merci.